En vrai, de vrai, ce moment-là, c'est un moment qui a changé ma vie parce que c'est là où je me suis dit, putain, là c'est fini, plus jamais je vais dépendre d'un média ou d'un truc, tu vois. On commence toujours cette interview par demander où est-ce que le parcours de nos invités commence. Du coup, si je devais te demander, toi, ton parcours, où est-ce qu'il commence, tu me dirais quoi ? À ma naissance, en vrai de vrai, parce qu'en vrai, tout ce que je fais, c'est ma vie. En vrai, c'est une continuité de ma vie, mais si on devrait parler professionnellement, je dirais que ça a commencé quand j'ai commencé la danse. J'ai commencé la danse en 2005, le Crump, et c'est ça qui m'a fait justement tomber amoureux de cette culture afro-américaine. Même si j'étais déjà tombé amoureux avec le basket à l'époque. C'est ça que je me demandais en fait, parce que tu dis souvent que c'est la danse, mais j'ai l'impression qu'avant, tu étais déjà peut-être un peu dans la musique, en tout cas dans le basket. Ouais, en fait, j'avoue, j'abuse. J'avoue que c'est le basket qui m'a fait tomber amoureux du hip-hop, très jeune. Tu vois, mon oncle David, mon shout-out, qui me ramenait des magazines à l'époque, qui me faisaient dessiner des Charles Barclay, etc. Ah ouais, carrément. Ouais, je te jure, et Space Jam, ça m'avait matrixé. C'était Space Jam qui m'avait matrixé, le fait de voir des cartoons, du basket, et de la musique, la BO, où tu peux entendre du Method Man, Red Man, Busta Rhymes. Et à la même année, je découvre, je découvre, c'est marrant de me dire, je découvre vraiment le rap français avec Passy, Tentation. Ok. 97. Je zappais je mate. Je zappais je mate, ouais, j'étais tout petit, j'avais volé le CD au Monoprix. Tu étais dans le 9-3, toi ? Ouais, 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 j'étais déjà dans le 9-3. Je suis né à Montfermé, j'ai grandi à Gagny, après j'ai été à Montfermé il y a 10 ans. Ok. Donc ça, c'est la première, on va dire, c'est la base. Ouais. Le point de bascule, il se fait donc en 2005. Qui est-ce qui te... Sur quoi tu tombes déjà, pour tomber amoureux de la danse ? C'est quoi qui t'es basculée ? C'est ma mère qui me montre le DVD Rise. C'est un DVD qui a été réalisé par David Lachapelle. Ok. Un DVD qui a eu, je crois, des prix, etc. Bon, à l'époque, je ne suivais pas, donc je ne peux pas dire c'est quoi les prix qu'ils ont eus. Mais c'était un DVD très coloré qui montrait l'histoire de cette danse qui vient justement des quartiers des Watts, Los Angeles. On te montre le cloning et le krump. Et vraiment, en fait, ce que je kiffais, c'était que... Tu vois, moi, je suis anti-hé, donc on a déjà cet esprit-là dans nos danses, le gros cas, le ceci, cela. Et je retrouvais cette essence-là. Et c'était une danse, en fait, où il n'y avait pas de jugement, où tu es libre, tu t'exprimes. Moi, j'étais un petit mec de Montfermeil, je galérais, j'ai kiffé. Mon petit ref, c'est mon petit ref, Louis Aouda, qui m'a dit, viens, on essaye, non ? Je dis, ah, on a essayé, tu vois ? Et au final, on s'est mis dedans à fond et va savoir comment... Voilà, c'est devenu sérieux à un moment. Bah ouais, c'est ça, en fait, parce que c'est... Le point d'entrée, il se fait comme ça, et tu t'es donné à fond, et ça t'a emmené, comme... Enfin, je veux dire, loin, quoi. Bah ouais, quand même. From Montfermeil, tout le monde qui paye dans un strip club. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu, je ne sais pas ? Bah, franchement, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a engrainé notre ville. C'est-à-dire qu'on a engrainé plein de gens de Montfermeil. Et au fur et à mesure, on a fini par faire un événement, deux ans, qui ramenait 1500 personnes, quoi. À Montfermeil. Ok. Et de là, moi, je parlais à des gars, moi, sur MySpace, je me suis fait des amis aux Etats-Unis, dont un qui s'appelle Rascal, avec qui les gens me voient souvent aujourd'hui sur les réseaux. Et je lui dis, vas-y, je vais venir aux States. Je vais trouver un moyen, je vais venir aux States. Et là, je fais un BTS commerce international exprès pour Los Angeles. Genre, j'en ai rien à foutre du BTS. Je ne sais pas pourquoi je le fais, juste parce qu'il y a le stage. Il y a marqué international, tu te dis, let's go. Et le premier jour du BTS, je vais voir la prof d'anglais, je lui demande comment on fait pour aller à L.A. Elle me dit, ah, c'est compliqué, nan nan nan. Je dis, ok, juste corrigez-moi mon CV en anglais. Et là, j'envoie à tout ce que je vois sur Internet. Je vais sur les sites à l'époque, craigslist.org, sur MySpace. J'envoie tout possible et inimaginable, des Snoop Dogg, des Drey, tout ce que je vois, franchement. Et au final, au bout de deux, trois semaines, j'ai été pris par une filiale de MySpace à l'époque, qui s'appelait Project Playlist. Et j'ai fait mon stage là-bas. Et en fait, c'était ceux qui géraient les playlists de MySpace. Donc, j'ai fait mon stage à Downtown L.A., dans les bureaux, il y avait MySpace, il y avait plein de trucs et tout. Et là, j'ai rencontré mon gars, Rascal, qui m'a entraîné dans la danse et qui est devenu mon grand, en fait. C'est-à-dire que lui, il était déjà dedans aussi, quand tu communiquais par rapport à ça. Oui, c'est ça. Mais lui, il t'a initié à un autre type de danse ou à un truc un peu plus… Oui, il était déjà dans le crimp. Il avait un petit nom dans le crimp, pas ouf non plus. C'était… Il y avait un crew que tous les crimpeurs qui faisaient, qui s'appelait les Crump Kings, c'était les boss de L.A. et tout. C'était le créateur du crimp qui avait créé ce crew. Et Rascal était dedans. Et du coup, quand je suis arrivé, j'étais avec eux, tous les créateurs, les ceci, cela. En fait, je me retrouvais dans ce que je regardais à la télé, les what's et tout. Je me retrouvais là-bas, dans des trucs inimaginables, des fois. Tu vois, des trucs, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Mais voilà, il m'a pris sous son aile et c'est comme ça qu'on a commencé à danser et du jour au lendemain, il y a T-Pen qui l'appelle lui de base. Comme je disais, il n'était pas connu de fou à cette époque-là, qui l'appelle en mode j'ai vu ta vidéo sur YouTube, j'arrive. Et là, je commence à avoir une autre vision de la vie et là, tout change. À partir de ce moment-là, tout change. Je rencontre des Chris Brown, des ceci, des… Je me retrouve à des sessions de Crump dans Hollywood, une session qui s'appelait 818 et je suis avec Omarion, avec… En fait, tout s'est passé devant moi. Je les ai vus créer le jerk, je les ai vus faire ceci, ça, ça. Et moi, j'étais comme ça. Et tout ça, ça s'est passé dans mon stage, en fait. Et on est encore en 2008, du coup ? Ouais, 2008. Et Lil Wayne, il sort son truc en même temps. Le carter 3. Le carter 3, voilà. Et pour la petite anecdote, mon gars Rascal, je suis chez lui, T-Pen, il me le prend, il va en tourner en France au Bataclan. C'est-à-dire que pendant que moi, je suis chez lui à Los Angeles, lui, il est au Bataclan. Et il m'appelle et il me dit « Hey gros, là, T-Pen et tout, ils veulent des meufs. Comment je fais ? » Et moi, je vais sur MSN pour, tu sais, lui ramener des meufs à T-Pen, Kanye et tout ça. C'est ce séjour-là, en fait, qui me choque, en fait, parce que tout ce que je te raconte, je le vis en 3-4 mois. Je vis aussi des trucs dramatiques, des mecs qui… Des potes à moi que je me fais pendant 3 mois, qui sont avec moi tous les jours, qui prennent une balle dans la tête. En fait, je vois… Franchement, en 3 mois, je vois tout, tout… Parce que je suis dans le crump, en fait. Donc, c'est-à-dire que je vis leur vie. Chris Brown, il venait à des sessions, il y a une session à Orange Quantic qui s'appelait « Za Session », il était là. Il perd le battle, il le supprime de YouTube, d'ailleurs. Mais que des trucs comme ça, en fait, tu vois. Et moi, je suis là, je regarde. Qu'est-ce qui se passe après, du coup, une fois que t'es dans ce tourbillon-là, ton BTS international, tu… Je l'oublie, je l'oublie un peu. Je suis dans le crump, je me mets à organiser des événements, je me mets à organiser des tournées, où je vais donner des cours un peu partout. Je me retrouve en Pologne, République Tchèque… Je donne des cours partout où je peux. Et ça, t'es toujours dans la danse, t'es toujours… Ouais, toujours dans la danse. Et à un moment, il m'arrive une dinguerie, que je vais pas raconter, mais une dinguerie personnelle. Et là, je suis dégoûté de la danse, sachant qu'en parallèle, mon pote Rascal, il ne danse plus pour T-Pain, parce que T-Pain, il arrête sa carrière à un moment. Il a eu une embrouillée Cash Money en 2011-2012, et il arrête tout, en fait. Donc là, mon gars, il danse plus avec T-Pain, il commence à me dire, putain, la danse, c'est bien, mais c'est pas comme maintenant où il y a TikTok, où tu peux péter. Là, tu dois danser soit dans une compagnie, soit pour un artiste, tu dépends un peu trop des autres. Putain, c'est compliqué. Et moi, je dis, ouais, relou. Et là, je taffe à cette période-là, j'arrête la danse, je taffe. Je taffe au centre aéré, je fais plein de taffes. Je fais Leclerc, centre aéré, la piscine, je fais tout ce que je peux pour faire de l'argent, quoi. Et à ce moment-là, mon gars, je vais à Los Angeles en 2011, je vais le voir, et il me dit, gros, là, t'as vécu trop de trucs, faut que t'arrives à les raconter sur une plateforme. Il me dit, ouais, mais je sais pas quoi faire. Il me dit, hé, il y a Warstar en France. Il me dit, il y a un truc qui s'appelle Bouskapé et tout, mais il n'y a pas Warstar. Il me dit, fais un délire à la Warstar où tu parles du rap canary, du rap français, tu traduis, tu trucs. Parce qu'à chaque fois que je vais en France, je vois qu'ils sont un peu en retard, ils ne captent pas ce qui se passe aux States. Vas-y, explique-le. Et de là, j'ai lancé mon premier média en 2011, début 2012, qui s'appelait Rois de la rue.com. C'est ça, Rois de la rue.com. Donc ça, à la base, l'ambition, c'était quoi ? Du coup, c'était un espèce de Warstar français ? Ouais, c'était ça. J'étais inspiré par Warstar et en même temps par mon quartier, un peu Montfermé. Je me souviens, à la bannière, il y avait la ville de Montfermé derrière et tout. Quand j'ai lancé Rois de la rue, j'ai mis une disquette à l'équipe de Kid Ink de l'époque pour avoir une interview. J'aurais dit, ouais, on a un site, on a deux millions d'abonnés, deux millions de vues sur le site mensuel. Mais voilà, c'est ma première interview. Et là, en fait, j'avais une meuf qui devait faire des interviews pour moi. Et une semaine avant l'interview, elle nous abandonne. Parce que voilà, j'avais pas d'argent, c'était pas payé. Et elle, elle avait le taf à côté. Voilà, tu vois. Et là, on sait plus quoi faire et tout. Et là, c'est mon refrain encore. Louis qui me dit, hé gros, vas-y, toi, tu parles anglais, tu as fait de la danse, t'es habitué aux vidéos et tout. Vas-y, fais. Après, je lui dis, vas-y, comment on l'appelle ? Après, il me dit, vas-y, Baloucho. Je lui dis, vas-y, on teste. Et là, c'est la première interview que je fais avec Kid Ink. Moi, je comprends rien parce que de base, je suis pas censé faire ça, quoi. J'ai jamais voulu faire des interviews, quoi. Et moi, je me dis, vu que ça profite à mon site, autant continuer. Et après, j'ai suivi une move, quoi. Parce que du coup, le site, à cette époque-là, c'est tout le temps roisdelarue.com. Ouais, c'est roisdelarue.com. Mais ça devient French to Def en... Je change le nom en 2013, pour faire un peu plus de carry. Je sais pas. T'es carry de toute façon, faut arrêter de... Ouais, je me suis dit, on fait un truc, tu vois. Ouais, un DC Smithy, quoi. Ouais, ouais. Faut que ce soit carry. Et on l'a changé, c'est devenu French to Def. À ce moment-là, dans ta tête, c'est quoi ? Tu sais que t'as ton modèle économique... Je sais que les gens, sur Twitter, ça remet tout le temps, ce truc de modèle économique. À cette époque-là ? Est-ce qu'il y a déjà un modèle économique à ce moment-là ? Non, non, j'étais broke as fuck, là. Gros, j'avais 100 euros par mois, c'était pour un McDo et une essence. Tu bossais encore à côté ? Non, 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 c'était la street. Là, je vendais des fausses vues sur Internet, je m'en souviens. J'avais fait une page où je vendais des fausses abonnés, fausses vues aux gens. Ah ouais, là, j'étais dans du hustling total. C'est vraiment tous les business models de l'époque. Ah ouais, non, là, je faisais tout ce que je pouvais pour avoir un peu d'argent, tu vois. Je prenais mes vues sur Fiverr à l'époque. Ils vendaient des vues à l'époque, fiverr.com, et je revendais aux gens. C'était incroyable. Ils faisaient plug entre les deux. D'ailleurs, il y a des rappeurs qui m'ont acheté que je ne citerais jamais. Oh, il y a prescription. C'est 2013, tu peux le dire. Et de là, en fait, quand je fais French to Def, il y a Génération qui m'appelle. Et c'était l'époque où il y avait encore Pascal Sofran à Génération, donc je fais un test là-bas. Il me propose un contrat qui me fait arrêter tout ce que je fais à côté. Et à cette époque-là, je tchatchais grave. J'étais en mode, non, non, moi, j'ai mes trucs à côté. C'est mon business model. Alors qu'il n'y avait rien, frère, tu vois. Et du coup, j'ai dit non. Tous mes gars, ils m'ont dit, t'es un ouf. Et j'ai dit non, tu vois. J'ai dit non parce que, en fait, c'était un contrat d'exclusivité, entre guillemets, où il fallait que je bosse qu'à Génération. Et moi, dans ma tête, j'allais avoir votre New Hip Hop, tu vois. Donc, je me suis dit non, je ne peux pas quitter Génération, etc. L'année d'après, du coup, il y a eu le split, là, Génération, où Pascal Sofran, toute l'équipe sont parties chez Move. Et là, il m'a rappelé, il m'a dit, vas-y viens, contrat de production, tu gères ton truc, etc. Et là, je l'ai fait, et franchement, ça a fait boum, vite. Je ne m'y attendais vraiment pas, tu vois. Encore une fois, je ne m'y attendais pas. Je ne prenais pas grand-chose au début, mais je me suis dit, pour l'expérience, vas-y, autant le faire, là. Donc, du coup, là, ça faisait Génération, les Vines, mon site, etc. Ça faisait beaucoup. Ça commençait à faire beaucoup, et là, c'est là où ça a commencé un peu de mon côté, où, en fait, Génération, ça m'a grave crédibilisé. Et là, j'ai eu plein de demandes de partenariats, de ci, de ça. En tant que toi ? En tant que Baloo, ouais. Comme il y avait l'entité French to Def, mais il y avait l'entité du personnage Baloo qui faisait les interviews pour French to Def, et le mec humoristique, en fait, tu vois. Donc, en fait, je faisais les choses au feeling, mais ça a créé quand même un espèce de branding. La radio, j'apprends sur le tas, je ne connais rien. Et c'était un nouveau truc, parce qu'il fallait faire des interviews à la fois radiophoniques, parce qu'ils sont diffusés à la radio, et à la fois pour Internet. Donc, ça veut dire que j'étais sur un marché compliqué, parce qu'en face, il y avait Bouskapé, Rapélite, qui faisaient des interviews quali de fou, tu vois. C'est l'époque des interviews fleuve, on va dire, où les Rapélites en quatre parties, etc. Exactement. Et moi, j'arrive, où moi, je vais passer à la radio, et les interviews, justement, de ce style, à la radio, les gens, ils zappent, tu vois, à la radio, six secondes, si tu ne catches pas le mec. Donc, moi, j'essaie de trouver une formule pour être, tu vois, golerie pendant tout le truc. T'as le sac directement. Voilà, essayer d'avoir un peu d'infos, mais miser sur le golerie, tu vois. Donc, du coup… C'était quoi, les techniques, justement ? Bah, les techniques, c'était, franchement, c'était les maîtres… En fait, se dire, quand tu viens, t'es posé au bar, quoi. Limite, t'es posé au bar et en golerie. Et moi, si dans ton son, tu dis qu'elle, elle a des gros surfs, ou que je fume ça, ou que moi, je vais parler de ça, je vais parler des trucs. Moi, je vais golerie, en fait, ça va avec ce que j'étais. Et à l'époque, c'était ça. Et à cette époque-là, j'étais en solo. Et en fait, Titaille, pour l'anecdote, c'est une meuf qui vient me check, qui, à l'époque, disait que c'était sa manageuse, tu vois, qui me check, qui me dit, ouais, j'ai un gars qui fait des mixtapes, turn up, comme toi, dans le délire turn up et tout. Elle m'envoie et elle me donne un rendez-vous pour aller le check, aux 15 clubs à l'époque. Et je vais là-bas et je le rencontre et, franchement, il m'avait fait un coup de fou. Il y avait une petite, là, une petite Nicki Minaj dans les pattes, là. Arrêt, on s'est connectés, on est devenus potos et, franchement, je kiffais ce qu'il faisait. Et je me suis dit, vas-y, il faut qu'il vienne avec moi dans le show. Et, entre guillemets, on l'a imposé un peu dans le show parce que, au départ, c'est pas ce qu'il devait se faire. Et c'est moi, j'ai dit, ah non, il est trop chaud, il faut que je le mette et tout, et voilà. Parce qu'au final, il y a eu Titaille, après, bon, il y a eu Fodger, etc. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'au final, à la radio, j'ai l'impression que ce ping-pong que tu avais était assez naturel. Ouais, c'était naturel. C'était, ouais, je ramenais mes gars, en fait. C'était, je me dis, il a une valeur ajoutée, c'est mon gars, let's go, ça va donner un truc naturel, on y va, quoi. Donc, c'était ça. Ouais, c'était génération, franchement, il y a eu... C'était incroyable, quand même, on tirait une génération. On a fait des... On a battu les audiences de... Franchement, on a fait des grosses audiences avec eux. On a battu des records, là-bas, etc. En vrai, il y a eu une période où, franchement, j'avais deux invités par soir. Ouais, c'est ça. Ça tournait de fou. Et non, c'était incroyable. Franchement, c'était une expérience de fou, parce que t'es à la radio, tu fais des interviews, tu prends des gens au téléphone, tu fais gagner des concours. C'était une expérience de malade pour moi, la radio. Franchement, c'était l'une de mes meilleures expériences. Ça, ça dure de 2014 à 2017. À ce moment-là, ouais, c'était dans quel état d'esprit, on va dire, pour que tu t'avais besoin de nouveaux challenges ? Non, j'étais en embrouille avec l'équipe Génération, plutôt. Ok. Mais pas Laurent. Parce que Laurent, il avait bougé. C'était des ouf, un peu. À l'époque, je validais pas. Il me parlait, il mettait les pieds sur la table. Tu vois ? Tu crois, t'es un off, toi ? Enfin, plein de trucs. Il y avait plein d'embrouilles avec les artistes, parce que, voilà, les mecs, en fait, ils avaient pris leur rôle trop au sérieux. Et moi, je me suis toujours dit, de base, je voulais pas être un journaliste ou quoi que ce soit. Et je me suis toujours dit, moi, si je fais un truc et je kiffe pas, j'arrête. Ça sert à rien de faire un truc et tu kiffes pas pour l'oseille ou quoi que ce soit. Moi, de toute façon, la vie m'a montré que, dans tous les cas, il y aura des opportunités. Si c'est pas ça, ça sera un autre truc. Ça sera autre chose, tu vois ? Et du coup, j'ai arrêté. Et de là, je suis parti parler à Romain, qui bossait chez Oka, du coup. Et je lui ai dit, vas-y, viens, on fait un truc. Et il l'a validé, tu vois. Il a dit, ouais, ça peut être chaud. Et de là, on a fait le wake up and turn up. On en arrive donc au wake up and turn up. Exactement. 2017. Ouais. Moi, je me souviens de cette photo. C'est la rentrée des classes. T'es en face-à-face. Avec Mehdi. En Kanye 50. Mehdi, Balou, etc. Incroyable. Tu passes du 20 heures tous les soirs. Ouais, ouais. Incroyable. Un changement incroyable. Mais ce que j'avais kiffé à l'époque, c'était que j'avais une liberté totale. C'est-à-dire que le show, c'était moi qui gérait tout de hazel avec mon Mac, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'était une autre expérience là où génération, tout est un peu plus géré, contrôlé. C'est-à-dire qu'il y a les bêtes, tu dois parler entre les bêtes. La playlist est déjà faite, etc. Là, c'était vraiment du pour nous, par nous, tu vois. C'était, je gérais vraiment mon truc. La promo, c'est moi qui suggérais, qui… Voilà, je passe… Enfin, c'était vraiment beaucoup plus… T'avais carte blanche. Voilà. En tout cas, t'étais… Exactement. Et du coup, j'ai kiffé, franchement. J'ai kiffé l'expérience. Bon, ça, ça n'a pas bien fini. Ça n'a pas bien fini pour la petite anecdote. C'est que, à cette époque-là, mon site, il avait changé de nom. Il ne s'appelait plus « French to Def », il s'appelait « Le Balucho ». Ça y est. Voilà, il avait changé de nom. Quand est-ce que ça switch, ça ? 2016, je crois. 2016, je pars en mode… Je me dis, bon, j'ai compris que mon nom était une brand. Vas-y, on fait du personal branding et on y va à fond, quoi. Donc, je l'avais changé en « LeBalucho.com ». Et en fait, à ce moment-là, vu que le site était rattaché à moi, il y a un gars de mon équipe qui a posté quand Tron avait leaké, tu vois. Mais il a posté en mode… Il n'a pas posté le leak, hein. Il a posté en mode « Oh, force, le projet a leaké. » Non, non, non. Donc, moi, je dors et tout. Je te raconte comment ça s'est passé exactement. Donc, moi, je dors, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je me lève à 5h du matin, à 4h du matin, du coup. Mon petit ref, il est chelou et tout. Je dis « Ah quoi ? » Il me dit « Je crois, c'était temps. » Parce que mon petit ref, le dernier, Logan, c'était lui qui était committee manager à l'époque de mon émission, tu vois. Enfin, notre émission avec l'équipe. Et là, je me dis « Je crois qu'il y a eu un truc bizarre qui s'est passé. Il y a un gars qui s'appelle Teddy qui m'a appelé plusieurs fois. C'était assez tendu, tu vois. J'ai dit « Teddy, attends, c'est chaud là, je crois. » Je dis « Vas-y, on va voir quand on arrive là-bas. » Et quand j'arrive là-bas, je vois tout le monde. Tout le monde a la tête baissée. On dirait « On a perdu la finale de la Coupe du Monde et tout. » Je dis « Ça se passe quoi, les gars ? » Il me dit « Ça y est, t'es plus validé, là. » Je dis « Comment ça ? » Ils me disent « Ouais, là, t'as fait un post, là, c'est chaud. » Il m'explique et tout. Je dis « Mais moi, j'ai rien fait. » Après, je dis « Ah ouais, mais c'était un stagiaire en plus de mon équipe à l'époque. » Il a voulu bien faire, tu vois. Et au final, ouais, de là, il l'a mal pris, tu vois. Après, ce que je peux comprendre, un mec de ton équipe, c'est ton business. Ta musique, c'est ton business, en vrai de vrai. Qu'un mec, de ton équipe, il dise qu'il y a un leak, tu vois. Enfin, de ton équipe. Je ne suis pas de son équipe directement, mais… Affilié, on va dire. Affilié, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, je peux comprendre qu'il l'ait mal pris. En vrai de vrai, ce moment-là, c'est un moment qui a changé ma vie parce que c'est là où je me suis dit « Putain, là, c'est fini. Plus jamais, je vais dépendre d'un média ou d'un truc, tu vois. » En vrai de vrai, c'était lourd de fou. Toutes les expériences, que ce soit Génération, au calme, parce que Génération, ça m'a créé mon identité. Ça m'a aidé à développer mon identité. Au calme, ça m'a montré que tout seul, je pouvais gérer une émission vraiment et que je pouvais avoir confiance en moi. Et de là, je me suis dit « Vas-y, je vais lancer ma chaîne YouTube. Je vais prendre mon iPhone et je vais faire mon truc. Je m'en bats les coups. » Et de là, j'ai pris mon iPhone à l'époque. Je faisais mes vidéos sur le rap-carry. Parce que voilà, c'était aussi ma base que j'avais délaissée un peu, parler de… Tu vois, quand je t'ai dit, quand j'ai commencé, à la base, ça devait être ça. Mais tout allait super vite, tu vois. Et je me suis dit « Vas-y, je vais reprendre ce truc-là et je vais raconter, en fait, ce qui se passe à ma manière, en bas-toi les couilles. » Et franchement, en 4-5 mois, je suis monté à 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Des fois, dans la journée, je pouvais sortir 4 vidéos. Mais il n'y avait pas de montage. J'appuie, je mets en ligne. Une petite vignette vite fait sur Canva à l'arrache. Un logo avant, un logo après, un fondu au noir. Exactement. Et je faisais ça. Et les gens, ils ont validé, tu vois. Et ça a créé un peu l'identité. Et de là, « French plug is né », entre guillemets. Il y a eu un mois où j'ai réfléchi beaucoup, quand même, après ce truc. Parce que ça m'a… Tu vois, quand je suis rentré chez Ocam, déjà, il y a Karis qui m'a bloqué, des mecs de ROV qui m'envoyaient des messages. Je me suis dit « C'est brosson, quand même, ce qui se passe là. Parce que moi, j'ai rien à voir avec tout ça, tu vois. » Après ça, je me fais virer, je vois des tweets. Je me dis « Ah ouais, le game, il est chelou. » Je me dis « Vas-y, je vais m'écarter tout ça, je vais essayer de faire mon truc solo, tu vois. » Et de là, je fais ça et je me dis « Là, je veux que du kiff. Mon truc, ça doit être que du kiff. » Et surtout que de l'un des dans le sens où tu es ton propre patron. Voilà, exactement. Et de là, je fais mon truc et ça prend. Et à côté, je fais Rapfire, je fais plein. En fait, c'est là où je fais mes trucs, quoi, vraiment. À ce moment-là, le modèle économique, c'est… J'étais sur Facebook, je faisais déjà beaucoup… Parce qu'il y avait la monétisation Facebook à cette époque-là, il faisait un truc bêta. J'arrivais à faire quand même pas mal d'argent sur Facebook puisque je tournais à… À un moment, je faisais partie des tops Facebook France en termes d'impression et tout. Je faisais des vidéos. Franchement, j'avais… J'ai des vidéos, elles vont dépasser des fois les 30 millions. J'ai deux vidéos à plus de 30 millions. J'ai des vidéos qui faisaient 2, 3, 4 millions. C'était quoi les sujets… C'était des sujets de merde, frère. C'était… Qu'on sache la recette. La vidéo à 40 millions, c'était des vidéos de merde. C'était une meuf, elle se maquille, elle se maquille mal et moi, je réagis. Un peu comme Kaby Lane, tu vois. Mais je parlais pas, en fait. Je parlais pas, je faisais… Ravi à tous les jeunes entrepreneurs. Et après, j'avais d'autres vidéos où… Je parlais de Cellulie Tonctueuse, par exemple, où je disais, ouais, Rihanna en beurre rose. Et dis-toi, le thème de la Cellulie Tonctueuse a tellement tourné que j'étais dans des groupes de femmes rondes et tout qui disaient que grâce à mes vidéos, elles se sentaient mieux dans leur peau, tout ça. Je fais solo, mais je veux faire monter méga. À cette époque-là, je manageais FOJ, j'avais mon équipe, tu vois. Et c'était ça, notre délire. Et je voulais produire des émissions à droite à gauche. Et là, j'ai commencé. J'ai bossé avec Petit Délire, on a fait By The Sneakers. Donc, j'étais sur Petit Délire. Je produisais un show qui s'appelait Rapfire. Je produisais Yed Atoué avec Crise Iconique sur BET. J'ai repris après Génération. On produisait notre show qui s'appelait Le Balucho. Après, là, j'étais en mode, j'ai compris le game. Je me ferai plus… En fait, je me suis pas fait couiller en soi. Je ferai plus ce genre d'erreur que j'ai fait avant. Voilà, j'ai appris des expériences. Et on y va à fond, quoi. La question qu'on pose à chaque fois à chaque homme de médias qu'on croise, c'est toujours le format pour lui ou la vidéo. Bon, on en a parlé un peu de la vidéo qui a le plus marché et le plus gros flop. Il y avait une période quand je parlais de 6ix9ine, c'était incroyable. Genre, à un moment, j'étais son journaliste attitré, tu vois. Je faisais une vidéo 6ix9ine et des fois, je faisais des lives, il y avait 15 000 personnes dans la live. J'ai l'impression que 6ix9ine, c'était un peu la passe en profondeur. On va dire toute cette nouvelle génération, en fait, que ce soit Crise Iconique et moi, on a été un peu… C'est lui qui me remonte. Ouais, tu vois, on a été un peu les représentants de cette nouvelle génération. 6ix9ine, XXXTentation, Tripty Red, Kodak Black, etc. On était un peu, pas les seuls, mais ceux qui en parlaient le plus. Ouais, les mecs qui faisaient le pont pour décoder ça et proposer… Voilà, c'est ça. Dès que je parlais de cette nouvelle génération, que ça soit moi devant ma caméra, dans mon émission le French Plug Show ou peu importe, en live, ça pétait. Mon plus gros flop, moi, j'ai une histoire, moi, ça m'a traumatisé. C'est mon interweekend réclamant. Pour moi, c'est ça. Moi, ça a été un flop personnel, en fait. Parce que tu vois, genre, Kendrick Lamar, moi, je le découvre en… Ben, quand j'étais en 2011 à Los Angeles, je le découvre dans le magasin Dope Couture à l'époque. T'as acheté un T-shirt et il te donnait sa mixtape de l'époque. Ok. Et du coup, moi, on m'appelle pour… C'était tout pimp et butterfly, tu vois, pour faire l'interview. Donc moi, je suis comme un ouf, on va faire l'interview et tout. Non, non, je sors l'interview. Je suis là, je suis comme un ouf, je tease partout et tout. En une semaine, je ne fais pas plus de 5 ou 10 000 vues. Je suis là, je dis, mais wesh, c'est une dingue grille. Je suis choqué. Je dis, mais attends, c'est Kendrick, 5 ou 10 000 vues. Je suis là, je suis choqué. Peut-être une semaine après l'interview de Kendrick, je mangeais au McDo en bas. Là, je commande un 280. Il me donne un hamburger à la poste 280. Il était minuit, c'est-à-dire que je connaissais… Il n'y a pas Uber Eats, tout ça. Je rentre, j'arrive dans ce bureau-là, j'ouvre. Je vois, j'ai un hamburger. Je suis vénère de ouf. Mon petit ref, encore lui, il me dit, gros, fais une vidéo, là, sur Facebook. Tu t'énerves et tout, t'insultes les gens qui t'ont… Je dis, vas-y. Je fais cette vidéo, je m'énerve. J'arrive le lendemain, 500 000 vues. Je regarde l'interview de Kendrick, je regarde cette vidéo. Je dis, mais wesh. Je dis, attends, j'ai fait une interview de Kendrick. Je me suis donné, j'essaie d'être sérieux en plus, ça. Et là, ça, 500 000 vues. Et ça va tellement loin que McDo, ils reprennent la com du 280. J'avais fait un hashtag free 280. Ils reprennent… Ça va trop loin, en fait, le truc, tu vois. Et je me dis, mais comment… Et c'est là où je commence à comprendre le délire de l'influence, en fait. Tu vois, McDo qui reprend le concept du 280, etc. C'est un flop qui m'a fait comprendre autre chose, en fait. Il m'a fait me dire, ah ouais, ok, je vais continuer à faire ça. Parce que pour le branding, les interviews de Kendrick et même pour ma passion, je kiffe. Je continue à le faire. Mais en vrai de vrai, même si je peux faire Kendrick, ceci. Parce que dans la même période, j'ai fait Kendrick, Nipsey et tout, tu vois. Tout le monde s'en fout. Mais par contre, quand je parlais d'Amber Rose et tout, ça va faire 500 000. Ça va peut-être me servir un jour quand même, tu vois, ces trucs de Kendrick et tout, tu vois. Sur un CV, c'est toujours bien d'avoir fait. C'est toujours bien, tu vois. Tu parlais de FIF, on parlait de Tonton Marcel. On parlait en fait de ces gens qui, dans le rap, représentent leurs médias. En tout cas, l'incarnent, etc. Avec tout ce que ça a d'avantage. C'est-à-dire, comme tu disais, le branding. À un moment, tu es presque influenceur, etc. Et aussi, les inconvénients. C'est-à-dire, je pense que c'est un Alvaro avec qui on a parlé aussi de ça, qui représentera Plume aujourd'hui. Mais toi aussi, quand tu parles ou quand tu fais quelque chose, c'est ce qui s'est passé avec OKLM, tu engages la responsabilité un peu en vrai de ton média, etc. Comment tu as appris à gérer ça, déjà ? En fait, j'ai beaucoup été influencé par mes gars au stage, tu vois. Et à chaque fois, pour eux, c'était normal, en fait, qu'une personnalité incarne un média. C'est-à-dire que ça a toujours été la base de... Le personal branding, en fait, là-bas, c'est la base. Tu prends une série comme Better Call Soul. À un moment, tu vois, il ouvre son cabinet. C'est lui le personal branding de son cabinet. Mais quand j'ai vécu le truc avec OKLM, avec mon site qui s'appelle LeBalooShow.com, j'ai vu que les gens n'arrivaient pas à distinguer LeBalooShow.com de Baloo, parce que ça avait mon nom, en fait. Et c'est là où je me suis dit, il va falloir quand même séparer les deux. C'est-à-dire French Plug, Baloo. Comme ça, c'est deux entités différentes. Et la gestion, en fait, c'est que j'ai envie que les gens sachent que ça soit moi, French Plug, quand même, qui gère French Plug, parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui me suivent et ça permet de donner quand même crédibilité à mon média et pousser. Mais je ne veux pas non plus qu'il n'y ait que ma tête sur French Plug parce qu'à un moment, les gens vont se perdre entre Baloo, French Plug, etc. Maintenant, je pense qu'on est dans une ère de personal branding à fond et je pense que c'est important aujourd'hui, quand tu as un média, d'avoir quelqu'un qui le représente. Tu peux devenir une puissance. Maintenant, il ne faut juste pas devenir dépendante de ton média et apprendre. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il y a Baloo et il y a French Plug. Et j'essaye de, même si c'est la même équipe, le même truc, j'essaye de quand même faire une distinction, mais légère. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est apprendre à jongler entre les deux. Tu vois, c'est apprendre à jongler. C'est-à-dire, quand tu vas sur mes réseaux, tu ne vas pas avoir la même chose que sur French Plug. En parlant de réseaux, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter ? Ça a été quoi, le déclic pour qu'à un moment, tu te dises, « Ah ouais, vous voulez jouer avec mes couilles ? Je vais vous ressortir ma photothèque depuis 2008, les boucs, vous allez en bouffer. » À chaque fois que je vais lancer un projet, j'essaie de me dire comment je crée une histoire autour de ce projet qui donne envie aux gens de suivre ce projet, ce délire, etc. Et franchement, j'ai exploité tellement de trucs. J'ai fait trop d'histoires. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Et moi, j'aime bien, comme je suis à fond dans la réale, j'ai envie justement de faire des séries, des films, etc. J'aime bien mettre un mood autour d'un projet. Et là, on s'est dit, en ce moment, il y a des gens qui sont sur tes codes sur Twitter. Vas-y, viens, tu leur réponds à tous. Tu pars dans une rente un peu Kanye West, tu vois. Tu leur réponds à tous parce que c'est le moment où tu vas sortir un nouveau projet. Donc, forcément, il y a quelques personnes qui vont aller voir ce projet. Mais je ne m'étais pas dit que ça allait péter comme ça. Il y avait Israël à Dessania qui gagne le combat. Et moi, je me réveille, je m'endors sur le combat et j'ai le seum. Je me réveille, je vois il a gagné. Je dis « Oh putain, je n'ai pas pu voir le combat et tout. » Donc, je tweet, je tweet Israël avec un cœur. Et là, je vois des gens qui disent « Comment ça Israël et tout ? » Et je cite le tweet, je mets une étoile et je mets Israël à Dessania. Et là, tout le monde répond « MDR, ça buzz et tout. » Ça commence à buzzer, tu vois. Les gens pensent que j'ai fait exprès alors que je n'ai pas fait exprès. Et là, il y a un mec qui me dit « Vas-y toi, tu connais quoi du MMA en vrai toi ? » C'est vrai que ça a commencé. Tu vois, je dis « C'est un ouf lui ! » Je dis « Vas-y, c'est le moment de répondre. » Et là, je réponds avec une émission que j'avais faite en 2014 avec « French to Def » avec un gars qui s'appelle Alexandre Vallaud où on avait fait un truc qui s'appelait « Time to MMA » et je l'accompagnais en fait. Et c'était vraiment à l'époque où justement le MMA n'était pas légal en France où on essayait de mettre ça en avant. Et on était partis justement voir tout un entraînement de Tchèque Congo qui était un mec qui était à l'UFC à l'époque, mais à ce moment-là, il était au Bellator pour un de ses combats, tu vois. C'est-à-dire qu'on a suivi, on était dans les salles où il y avait les Rampage Jackson. On a vu vraiment les plus grands, tu vois. Les Rashad Evans, Rampage Jackson, c'était incroyable. Et du coup, je lui ai sorti ça, tu vois. Et là, les mecs, ils ont dit « Mais wesh, il a combien de vies ? » Et un mec a dit « Vas-y, t'as jamais été dans une cage. » Et là, j'ai répondu « Une photo de moi dans une cage ! » Et après, ça a lancé un délire où les gens, ils se disent « Ah ouais, tu fais le malin, est-ce que t'as déjà fait ça ? » Et en fait, je me suis dit « Ah ouais, on va jouer le jeu, tu vois. » Et je répondais. Et comme les gens, en fait, ils me connaissent que pour… Là, il y a une partie des gens qui me connaissent pour l'humour. D'autres qui me connaissent… Il y en a même qui me savent même pas, qui me connaissent que pour By The Sneakers. Ils disent « Ah mais lui, c'est le mec de la paire du sale ! » Tu vois, genre, ils savent pas que… Tu vois, ils savent pas ce que j'ai fait, en fait. Et je me suis dit, c'est le moment, en fait, de pouvoir montrer ce que t'as fait, de créer un engouement, et en même temps, de faire la promo de ta petite émission, tu vois. Donc, on y va ! Et j'ai profité du truc pour répondre un peu à tout le monde et m'amuser sur ça, quoi. Comme j'ai dit, à Génération, j'avais 3 invités par soir. C'est-à-dire que du mec le plus underground au mec le plus top, j'ai fait quasiment tout le monde, tu vois, pendant 5-6 ans. Donc, ça veut dire que là, j'avais juste à… En plus, je les avais déjà tous postés, c'est juste que les gens ne les avaient jamais vus. Donc, en vrai, les gens me disaient « Ouais, mais comment tu les retrouves facilement ? » Ben, je tape dans la barre de recherche « Balou » avec le nom du mec ! Et je les récupère et je les poste, tu vois. Tu disais qu'avant que tu lances ça, il y avait une espèce de vague contre toi. Tu penses que c'était les vagues, tu veux dire, normales de critiques que tu reçois ou il y avait avant ça… Je ne sais pas… Il y avait une vague, il y avait une vague. Il y avait une vague, mais elle est compréhensible, tu vois. C'était une vague parce que quand tu regardes mon contenu, quand tu regardes mon contenu, si tu ne me suis pas, ce qui ressort, c'est le contenu genre la paire du sale. C'est quoi la paire du sale déjà ? La paire du sale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur By The Sneakers. En gros, je vous posais la question… C'est un concept qu'on a fait, By The Sneakers, où on allie le monde de la sneakers au rap. Donc, on ramenait des rappeurs, on parlait de paires de chaussures. Et à un moment, il y a une paire qui est golerie, où je demande c'est quoi la paire pour découper une meuf, tu vois. En fait, le contenu qui arrivait sur le feed des gens de moi, c'était du contenu que golerie en fait. On est dans une ère aujourd'hui, et je voulais en parler avec toi, parce que comme tu dis, tu traversais pas mal de trucs, pas mal de médias, etc. Il y a beaucoup, depuis 2020, pour grossir un peu le trait, de nouveaux médias qui sont arrivés. Comment est-ce que toi, tu vois tout ça, justement ? Moi, je vais te dire la vérité. Moi, j'ai kiffé quand j'ai vu tous les médias arriver. Pourquoi ? Parce que quand j'ai commencé au départ, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 3-4. Et on ne peut pas se mentir que, même s'il y en a qui vont être critiqués pour leurs médias, pour leurs lignes éditoriales, etc. Ils apportent quand même une grosse visibilité au rap game. On ne va pas se mentir aujourd'hui, peu importe que ça soit rap plume, culture, même French rap US, tout ce que tu veux qui sont sur Twitter, ils ont tous leurs lignes éditoriales de manière différente, tu vois. Aujourd'hui, il y a des rappeurs, quand même, qui ont pu avoir une mise en avant de ouf grâce à… Je pense par exemple à le motif pendant qu'il faisait ça, son moi, je ne sais plus si c'est rap plume ou culture, mais ils l'ont poussé de fou, ça a pété grâce à ces médias-là. C'est des trucs qu'il n'y avait pas avant, où quand tu étais un média, tu ne pouvais passer que par les gros médias traditionnels. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, moi, je n'ai jamais été inquiété par le fait qu'il y ait plein de médias. Moi, je kiffe qu'il y ait plein de choses, parce qu'en fait, mon média, en fait, c'est moi. Enfin, quand je dis c'est moi, c'est ma mentalité à moi. Donc, je me dis, moi, j'ai ma mentalité à moi, je vais tout le temps être différent des autres. Et je l'ai vu encore avec Twitter, le fait que je partage mon vécu, tu vois, ça me diffère un peu des autres. Donc, je n'ai jamais… J'ai jamais… J'ai toujours kiffé voir des gens et j'ai même… Tous les médias que tu vois, que ça aura plu, mais tout, dès qu'ils ont commencé, j'aurai donné de la cefort. Moi, je kiffe, même s'ils me dépassent ou je m'en fous. On n'est pas dans le même truc, tu vois. Genre moi, mon kiff, c'est ça, leur kiff, c'est ça. Et ils ont leur économie, j'ai mon économie. Tu vois, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je le vois comme ça. Je n'ai pas de crainte ou de truc. C'est juste… Moi, je kiffe. Ça ne rapporte que du bien à la culture. Et puis, il y en a même qui m'inspirent, je te dis la vérité. Même s'ils arrivent après, Raplume, moi, je regarde ce qu'Alvaro a fait, je trouve ça super inspirant, tu vois. Tous, tous, je les trouve grave inspirants, tu vois. Et je me dis, putain, c'est lourd, il y a encore à faire, en fait. Il y a encore des choses à faire et on est… En fait, des concepts, il peut y en avoir 50 000, tu vois. Il peut y en avoir 50 000. Si tu as le seum des nouveaux médias, c'est que tu es à court d'idées. Tu fais le truc pour l'oseille. Moi, j'ai toujours ce truc de kiff, en fait. Ok. Donc, comme j'ai dit, si je kiffe pas, j'arrête. Du coup, l'actualité et les mois à venir, là, ça va être quoi ? L'actualité personnelle. Donc là, sur French Plug, on va reprendre le Nocap Podcast. C'est le podcast de mes deux petits reufs. Enfin, mon petit reuf, Nizi. C'est un podcast qu'on veut faire un peu sur la nouvelle génération. Ok. En fait, on veut donner… Français ou… Français, ouais, français. En fait, il y a des invités. Ça peut être des tiktokers, des youtubeurs, des rappeurs. C'est tous les jeunes talents de la nouvelle génération. Sur French Plug, on a fait un délit où on passe à l'international. Parce qu'en fait, à la base, Repos en Paix, mais à la base, avec mon associé Raskel et mon associé Ayala qui est décédé, on devait le faire. On avait un bureau aux États-Unis, on devait faire des trucs, ramener des artistes, des trucs, etc. Et bon, on l'a lancé en janvier et il est décédé en février. Donc là, tout change en fait. Donc, on est… Je suis dessus, mais c'est… Ouais, tu dois changer les choses parce que la vie fait que. Mais l'idée, c'est de pouvoir partager en fait la culture française à l'international et la culture internationale ici. Quand je dis internationale, je pense à la musique francophone, mais aussi aux Antilles et à l'Afrique, qui sont des marchés que j'ai envie de grave pousser. Parce que voilà, de par mes origines afro-descendantes et antillaises, c'est un marché que je kiffe grave. Donc voilà. En fait, l'idée, c'est de montrer en fait le lien qu'on a dans nos cultures entre guillemets afro-descendantes. Ce sont la Guadeloupe, les Antilles, Guadeloupe-Martinique, la Guyane, qui ne fait pas partie des Antilles pour le coup, mais Guyane, les États-Unis, Los Angeles, Chicago, l'Afrique. Je suis parti au Cameroun récemment. Et ici, j'avais envie de faire un truc, un espèce de documentaire où je vais un peu partout. Ça, c'est un truc personnel plus. Et après, j'ai vraiment un truc que je développe en ce moment, que j'ai envie de pousser à fond. C'est le côté réel en fait. Je suis en train d'écrire et de finaliser une série un peu humoristique. Et un espèce de petit dessin animé que je suis en train de faire, qui représente la culture. En fait, c'est plug là. C'est plug, mais sous forme de dessin animé, etc. Donc un peu, je ne vais pas dire ça ou Sparkesque, mais un peu dans ce délire. Ton interview la plus passionnante pour toi ? En vrai, le mec avec qui je me suis le plus connecté et qui est vraiment devenu mon pote, mon ami, grâce à une interview, c'est Kalash. En vrai de vrai, c'est Kalash. Il m'a fait me rendre compte. Moi, je suis un mec. J'ai grandi dans le 9-3, etc. Je suis en Guadeloupe et en Martinique, mais j'ai grandi dans le 9-3. Il m'a fait me rendre compte des problématiques des Antilles à travers son point de vue à lui. Moi, je suis un banlieusard. Quand j'y allais, je vais à la plage. Je ne me rendais pas compte ce que je veux dire quand j'étais jeune. Je ne me rendais pas compte. Il m'a fait me rendre compte de plein de choses. Vraiment, ce n'est pas l'interview en lui-même. C'est la connexion qu'on a eue qui fait qu'il m'a ouvert les yeux sur trop de choses. Moi, je voyais les choses dans mon prisme. Et vraiment, je dirais que c'est Kalash. Parfait. L'interview la plus folle ? Offset. C'est une interview qui n'a aucun sens de A à Z. Ça veut dire qu'on arrive. L'attachée de presse qui nous... Aucun sens. L'attachée de presse d'Offset, elle arrive. Elle nous donne rendez-vous. On arrive. Elle regarde Fodje. Elle fait... You Fodje ! On regarde la meuf. Elle fait... Oh, my boyfriend love you ! Tu vois, genre en gros, le gars de l'attachée de presse d'Offset aimait les vidéos de Fodje. Donc là, déjà, il y a un truc qui se passe qui n'est pas rond, tu vois. Moi, je me dis, bon, c'est quoi l'interview ? On l'a fait comment ? Après, elle me dit, au final, je suis désolé. On ne va pas vraiment faire une interview. Je me dis, oh putain, relou, tu vois, les trucs où... Même si on est habitués, on le connaît, tu vois. Je me dis, relou. Elle me dit, on va faire un truc, je ne sais pas si tu vas kiffer, si tu vas le suivre toute la journée. J'ai vu le mec dépenser peut-être 60 000 euros dans les vêtements, tu vois, la Fashion Week, pour lui et Cardi B. Et en fait, c'est là où tu vois comment ils gèrent leur image, leurs trucs, etc. Genre ce qu'ils font, ce qu'ils font quand ils sortent du van, comment ils gèrent... Parce qu'il y a des paparadis qui nous suivent, il faut le dire. C'est la première fois que je vois ça aussi. Ah si, j'en ai eu une catastrophique de ouf, je suis un ouf avec Damso. J'ai fait une interview catastrophique avec Damso. Donc attends, je t'explique, parce que des fois, les gens, ils ne comprennent pas le contexte de ce que je vivais à Génération. Deux interviews catastrophiques, Damso et Jordi. Voilà, je vais le dire. Alors, Damso, on me dit, ouais, interview avec Damso, on m'appelle, on me dit interview avec Damso ce soir. Ok, j'arrive, je dis ok, mais j'ai pas l'album, rien. Elle me dit, t'inquiète. Donc j'arrive, interview, sur le tas, je sais même pas ça veut dire quoi, hypsilité, tu vois ce que je veux dire. Même le mot, je sais pas ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que j'arrive dans une interview tuba de ouf. Je connais même pas le sujet, je connais pas le truc. Et c'est au moment où il a quand même un gros boom, tu vois, Damso. Donc là, je me fiche à, je me fais allumer dans les commentaires. Mais ça, à la limite, je suis habitué, c'est cool. Mais sinon, autre interview, what the fuck, c'est Jordi. Jordi, je connais ni d'Adam ni d'Eve. Je sais pas, je connaissais rien du tout de lui. Il arrive, et Laurent, il avait oublié qu'il avait calé une interview avec moi. Il me dit, hé gros, lui, je l'avais rencontré, il est chéper de fou et tout. Vas-y, fais une interview avec lui, il est chéper. Je dis, vas-y, cool. Du coup, l'interview, elle commence, je lui demande comment il s'appelle dans l'interview. Je ne sais pas qui il est, en fait. Ça veut dire que toute l'interview, je le découvre, en fait, tu vois. Je sais pas qui il est. C'est-à-dire que j'essaye de faire un sga, genre j'allume le PC, je tape Jordi, je regarde en même temps. Tu vois, mais je sais pas qui est le truc. Et ça, ça m'est arrivé trop de fois à Génération. Trop de fois où les mecs, ils débarquent et l'interview, je dois la faire sur le moment. Donc du coup, des fois, j'avais des interviews qui sortaient, j'avais pas les mêmes armes que les autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et du coup, je misais plus sur l'humour. Parce que forcément, là, je sais pas que t'es qui. Je veux que je fasse quoi, gros ? Je veux faire du stand-up, gros ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? La plus stressante. Ouais, j'avais la plus stressante. Où tu t'es plus en amour. Je sais pas si t'es un homme qui stresse, mais est-ce que tu... Non, moi je stresse pas, mais on m'a stressé. Kevin Gates. Encore plus. Ouais, c'est... Je pense que c'est le summum, lui. Elle est jamais sortie. Je veux que... On fait une interview et tout, et... Et lui, il avait un buzz à l'époque parce qu'il avait baisé sa cousine, tu vois. Donc moi, je lui... Je suis pas assez au courant de cette chose. Tu vois, j'arrive, je suis pas préparé. Donc moi, je lui pose la question, je lui dis, c'est... C'est vrai l'histoire de ta cousine et tout, tu vois. Et là, il me dit, oh, man, il commence à s'arrêter, tout ça. Il me dit, ouais, je l'ai fait, y a quoi ? De toute façon, on a plus le droit de baiser. Tu vois, il s'énerve, il dit, on peut plus baiser ses cousines et tout. Et il bouge plus, il répond plus. Chelou, tu vois, ambiance chelou et tout. Je dis, bon, vas-y, j'essaie de canaliser, tu vois. On canalise. Il me dit, non, mais toi, je t'aime bien, toi. Toi, je t'aime bien. Toi, t'es un real nigga, toi. Tu vois, à la fin, il me valide. Après, on part en live. On fait un live en génération, c'est... En général, génération, c'est live et interview. Donc là, c'est le moment de faire le live, tu vois. Et je lui mets l'instru, je mets l'instru. Il me dit, vas-y, je suis chaud, je suis chaud. L'instru, il commence, on rec. Il se pose comme ça, il fait, yo, yo. Il me regarde, il me fait, I'm scared, man. Il me dit, j'ai peur. Je dis, comment ça, t'as peur ? Il me dit, I'm scared, man. I don't know, I'm scared. Arrête, il me dit, vas-y, laisse tourner l'intrus. Je laisse tourner l'instru, il me regarde, il me fait, I'm scared. Et on reste comme ça pendant 10 minutes. I'm scared. Et là, je dis, wesh. Il me dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Et du coup, je sais pas quoi faire, en fait, tu vois. Arrête, à la fin, on ferait la photo et tout. Il me dit, ouais, désolé, j'ai eu peur. J'ai juste eu peur, tu vois. C'est pas grave. Après, il s'en va. Les vainqueurs, les grèves, les vainqueurs racontent l'histoire. Les vainqueurs, les grèves, les vainqueurs racontent l'histoire. Viz ablequeurs racontent l'histoire. Le v complicado, les v Simmons, les vingt- będziemy pas en CAV towns. I, pour moi, c'est leal, oops. Il s'en va.